Connaissez-vous vos Canadiens? En marge du début de la saison du tricolore, on a pensé vous présenter vos joueurs préférés sous un angle un peu différent. Brendan Gallagher est un très grand fan de football, particulièrement des Bengals de Cincinnati. Son joueur préféré lorsqu'il était jeune était Chad Johnson ou Chad Ochocinco. Brendan Uno Uno, ça sonne pas pire. Je me demande s'il a déjà eu la chance de le rencontrer. Et si oui, est-ce que ça s'est passé comme ça? Saviez-vous que Tyler Toffoli a déjà été repêché dans la KHL? Il a été choisi en 7e ronde, 169e au total, par le Tractor de Chelyabinsk en 2010. Un choix gaspillé alors que Toffoli a été sélectionné 47e au total par les Kings de Los Angeles quelques semaines plus tard. Parlant de la KHL, Alexander Romanov y a joué. Et son grand-père a été une figure marquante de la Ligue. Zinetoula Bilial-Ledinov a été l'entraîneur-chef de l'Akabars de Kazan durant huit saisons. Il est devenu, en 2017-2018, le premier entraîneur à remporter trois Coupes Gagarin avec la même équipe. M. Bilial-Ledinov a aussi été assistant entraîneur dans la LNH avec les Jets et les Coyotes. Comme joueur, il a été un pilier de la défense du Dynamo de Moscou et de l'équipe nationale soviétique durant les années 70 et 80. Bref, un excellent modèle pour le jeune Romanov. Josh Anderson aussi a un excellent modèle dans sa famille. Peter Mahavlich, gagnant de quatre Coupes Stanley avec le Canadien, et son grand-oncle par alliance. Apparemment, ça parle pas mal de hockey dans les parties de famille chez les Anderson. Brian Peeling n'est pas non plus le premier membre de sa famille associée au tricolore. Son oncle Stan Palmer a été repêché en 13e ronde par le CH en 1977, mais il n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Son neveu a déjà une meilleure carrière que lui.